RCF vous présente son calendrier de l'Avent sonore, Aventure de Noël. Il est où le 7 ? Ah, le voilà ! Souvenir de Noël de Solange. La Claudine. C'est comme ça que l'appelait mon père avec son parler lyonnais, mais pour moi, ce sera toujours Mademoiselle Claudine. C'était une toute petite bonne femme, maigre, courbée et bossue, toujours habillée de noir, je la trouvais laide et vieille. Très pauvre, chez elle pas d'eau, pas de toilette, pas de chauffage central, elle allait pomper l'eau de la fontaine publique, ramassait le soir, le long des chemins, en rentrant chez elle, le petit bois qui lui permettrait de réchauffer ses vieux os, comme elle disait en riant. Le mercredi, en revenant de l'école, je la trouvais chez nous, assise dans un coin près de la fenêtre, reprisant les chaussettes, mettant des pièces aux coudes de nos pulls ou aux genoux, des bleus de travail de mon père. J'étais accueillie avec un grand sourire, et je m'en veux encore d'avoir dû me forcer sur l'injonction de maman à répondre à ses baisers. En cousant, elle nous donnait des nouvelles du village, car elle connaissait bien les familles où elle allait régulièrement, comme chez nous, passer une journée et faire un moment de raccommodage. À cette époque, c'était après la guerre, il y avait beaucoup de pauvreté. Notre Claudine passait chez nous une journée au chaud, mangeait à sa faim et gagnait même quelques sous. Vous savez combien je suis gourmande de chocolat, mais savez-vous pourquoi j'ai une bouffée d'enfance qui m'envahit chaque fois que je mange des chocolats fourrés de fondant, qu'on appelle crottes ? Eh bien, je me demande si ce n'est pas à cause de Mademoiselle Claudine. Après la guerre, lorsque les restrictions se sont un peu allégées, Mademoiselle Claudine confectionnait avec amour de tout petits paquets de trois crottes en chocolat qu'elle distribuait pour Noël aux enfants de ses familles. Ces crottes étaient un concentré de l'amour de cette femme qui était sourire, rayonnement et lumineuse beauté intérieure. Pour retrouver de nouveaux témoignages de Noël fraternel, rendez-vous dès à présent sur rcf.fr, sur l'application RCF et les principales plateformes de podcast.